C'est le plaisir des jardiniers, c'est le bouturage des vivaces. Multiplier ses fleurs préférées à moindre coût, un rêve à la portée de tous grâce à notre spécialiste Isabelle. A vos pelles, à vos râteaux, vous allez nous donner toutes vos astuces, Isabelle, pour un bouturage de vivaces, mais comme une pro. Ah ben oui Stéphane, c'est vrai que l'automne est bien avancé et que du coup, vous jardinier, vous vous dites ça y est, c'est bientôt les vacances, plus rien à faire jusqu'au printemps. Ah ben pas tout à fait. C'est sûr qu'on peut se régaler de son beau jardin, admirer la nature, mais c'est aussi le moment de bouturer vos vivaces. Alors juste, pardon, ça veut dire quoi bouturer ? Bouturer, c'est une sorte de clonage de vos plantes et de vos arbustes, et c'est une manière de les multiplier, alors ou bien pour les reproduire, les planter ailleurs dans le jardin, ou bien pour les offrir, c'est la grosse tendance en ce moment. On trouve un peu des bourses d'échange de plantes. Alors bouturer, c'est pas très compliqué, cependant il y a des règles à respecter. Et pour vous les livrer, je suis retournée à l'école du Breuil qui se trouve à Vincennes, donc regardez et après je répondrai à toutes vos questions. Et oui, ça y est, on est déjà au mois d'octobre, et avec tout ce que vous avez eu à faire au jardin depuis le retour des vacances, vous n'avez peut-être pas eu le temps de bouturer vos vivaces. Pas de panique, il est encore temps, enfin, pour certaines variétés. Alors les fuchsias, c'est très populaire dans les jardins, il y a énormément d'espèces. Donc là, on va choisir des boutures non fleuries, et on va la couper en environ une dizaine de centimètres du haut de la tige, juste au-dessus d'une feuille. On y va. Une fois les boutures prélevées à l'aide du sécateur et étiquetées, il nous faut deux mélanges terreux, une épinette, un couteau bien taillé ou un greffoir, des pots en terre cuite, un bambou et une grande bouteille en plastique. Maintenant, je vais préparer ma bouture, donc sur le fuchsia, et je vais couper juste sous un nœud. En réalité, c'est juste en dessous d'une feuille. Là, je vais couper bien nettement, une coupe droite, pas en biseau. Ensuite, je vais éliminer une partie des feuilles, avec ma lame de couteau bien aiguisée, en la faisant glisser, voilà, le long de la queue, surtout sans arracher. Et voilà, une bouture qui est prête. Maintenant, on va planter nos petites boutures. Pour cela, on va choisir un mélange bien drainant, c'est-à-dire qu'il faut que le substrat reste humide, mais il faut qu'il permette à l'eau de s'évacuer, sinon les boutures vont pourrir. Donc là, on met du mélange, ensuite on tasse, on tasse mais on ne bétonne pas, on tasse bien. On n'hésite pas à en mettre plutôt un peu plus que la hauteur du pot. Et ensuite, alors c'est là que je vais vous livrer un petit secret. Vous imaginez peut-être qu'on va planter notre petite bouture au centre du pot. Eh bien, pas du tout. Les anciens se sont rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'échanges en périphérie du pot. Donc, je vais me servir de mon petit bambou. Je vais faire un pré-trou tout près du bord du pot. Je vais mettre ma petite bouture dans le trou. L'objectif est d'immobiliser la bouture, c'est-à-dire qu'il faut que quand on tire un petit peu dessus, voilà, elle soit bien fixée dans le pot. On va en mettre une deuxième. On va pouvoir en mettre quatre ou cinq dans le même pot. Et voilà. Maintenant, mes petites boutures sont bien plantées dans mon petit pot. Bien sûr, on n'oublie pas d'étiqueter. Et bien sûr, maintenant, on arrose généreusement. Pour que ces petites boutures fassent des racines, il faut leur maintenir un niveau d'humidité constant. Donc, on ne peut pas les mettre dehors parce qu'il fait trop froid, ni dans la maison parce qu'il fait trop chaud. Donc, il faut trouver un endroit abrité et très lumineux et de leur mettre une petite cloche. Et si vous voyez au bout de quelques jours qu'il y a trop d'humidité qui dégouline le long des parois, hop, c'est malin, vous ouvrez le bouchon. Ensuite, vous n'oubliez pas d'arroser et vous replantez le tout au printemps prochain. Ça y est, vous savez maintenant. C'est passionnant. Le plus dur, c'est de couper la bouture. Voilà. Il faut bien choisir la bonne petite tige. Et puis surtout, il faut bien faire ça avec des instruments bien propres, bien tranchants. Mais moi, j'ai découvert ça aussi. Je n'étais pas très, très forte sur le sujet. Et je me suis fait plaisir. Mais là, vous êtes venu une pro de la bouture. Et surtout, j'apprends qu'il faut le mettre sur le bord du pot, pas au centre. Exactement. Parce qu'en fait, le substrat, donc la terre, échange beaucoup mieux en périphérie avec le pot qu'au centre. Et c'est rigolo parce que j'ai essayé chez moi avec des boutures de fuchsia. J'en ai planté au milieu du pot et j'en ai planté autour. Eh bien, les racines sont apparues beaucoup plus vite sur celles qui étaient plantées autour. Et il faut le faire à cette période. C'est l'automne. Alors, c'est la bonne période l'automne pour tout ce qui est un peu bois dur. En revanche, pour les plantes qui ont des bois plus tendres, vous pouvez attendre le printemps au moment où là, il y a une montée de sèvres. Et le coût de la bouteille en plastique. Oui. C'est très bien pour l'humidité. Mais là, vous avez une serre. Parce que ça, c'est très joli aussi. Ça, c'est vraiment une jolie tendance. Parce que la bouteille en plastique, ce n'est pas très esthétique. Chez soi, on peut mettre ça ? Bien sûr. Les serres, c'est très décoratif. Il y en a en métal comme ça. Il y en a en bois. On les trouve dans les jardineries. Moi, je trouve que c'est très décoratif si vous avez même un petit rebord du balcon dans votre cuisine. Parce que ça s'offre, en fait, les boutures. Bah oui. Ça, c'est la mode anglo-saxonne. Ah, mais moi, j'adore faire ça. C'est comme vous apportez, je ne sais pas, des roses de votre jardin. Et bien, quand ce n'est pas la saison des roses, vous apportez une petite bouture. Et particulièrement, pour les hortensias par exemple, il y a des variétés d'hortensias qui sont tellement belles. Quelqu'un vous dit, mais j'aime tellement ton hortensia. Plutôt que de lui dire, bah voilà, c'est telle variété, va donc l'acheter. Quand tu viens chez toi, tu t'en souviens. On offre une bouture et ça marche toujours. C'est une très bonne idée. C'est sympa. Elles sont très belles, vos serres. On peut les offrir aussi. Et la jolie qui est là-bas aussi, que j'aime beaucoup, qui est sur le plateau. Oui, très jolie là-bas. Oui, très bien. C'est très mignon. C'est aussi une bonne manière de faire découvrir à vos enfants la nature, une petite serre dans leur chambre. Ça leur permettra d'observer un peu ce qui se passe. D'accord. Très bonne idée. Merci Isabelle. Tout sur France 2.fr slash CCBB.